Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, je m'appelle Gaëlle et j'aide mon public à trouver une activité en ligne, en créant une boutique en ligne, en faisant du freelancing ou en devenant influenceur et à gagner de l'argent sur internet en investissant et en créant plusieurs sources de revenus. Avant de vous montrer ce que ce pack, cette info-produit contient, je vais vous décrire mon parcours sur YouTube. Alors j'ai lancé ma chaîne, mon blog et mes réseaux sociaux en août 2014. J'ai tout publié le même jour. J'étais dans la thématique de la mode et de la beauté, je faisais des tutoriels, des hauls, etc. jusqu'à environ fin 2019. Puis je n'ai rien posté en 2020 ou alors presque rien, j'ai dû peut-être poster une vidéo. Et j'ai réorienté ma chaîne fin 2020 en abordant une autre thématique, celle du travail en ligne et des revenus en ligne. Parce que tout simplement, j'avais réussi à dénicher du travail en ligne en plus de mes autres activités. Je me suis dit que j'allais partager ces opportunités. Donc entre 2014 et février 2021, j'ai stagné à 4000 abonnés. Donc pendant presque 7 ans, j'avais 4000 abonnés. Et puis à partir de février 2021, j'ai commencé à gagner davantage d'abonnés. Aujourd'hui, j'en ai plus de 15 000. Donc entre février 2021 et aujourd'hui, j'ai gagné 11 000 abonnés en un an et demi. Donc ce n'est pas énorme, mais pour moi, c'est beaucoup. Quand on stagne à 4000 abonnés pendant 7 ans, je peux vous dire que 15 000 en même pas 2 ans. Voilà, c'est énorme. Donc j'en profite pour remercier mes abonnés, ceux qui sont là depuis le début, depuis 2014, ceux qui sont là depuis 2021, ceux qui sont arrivés récemment et ceux qui sont arrivés depuis bien longtemps. Voilà, je vous remercie. Merci à vous de vous être abonnés à ma chaîne et de me suivre. Et donc à présent, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait, par quelles étapes je suis passée pour augmenter ce nombre d'abonnés de façon assez rapide. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, par quelles étapes je suis passée ? J'ai tout simplement investi dans des formations sur YouTube, le marketing, la monétisation, le personal branding. Alors, je vais vous montrer les formations que j'ai suivies qui m'ont aidé à augmenter mon nombre d'abonnés et à gagner vraiment mes premiers revenus. La formation qui a été déterminante, c'est celle de Sean Cannell. Donc, Vidéo Ranking Academy, une académie sur le référencement sur YouTube. Cette formation-là m'a énormément aidée pour YouTube. La formation de Chaline Johnson, MEA, Marketing Impact Academy, pour tout ce qui est personal branding, le marketing et les réseaux sociaux. Pedro Adéo, Crash It with Challenges. Donc, j'ai créé plusieurs challenges dans mon groupe Facebook. Tony Robbins et Dean Gratiotti, Digital Product. Donc, ça m'a permis d'apprendre à créer une formation et à la vendre, pour avoir vraiment le discours de vente. Donc, ces formations-là sont les principales. Elles m'ont coûté chacune 1 000 euros, sauf celle de Chaline Johnson qui m'a coûté à peu près 2 300 euros. J'ai aussi investi dans une mini-formation d'Ali Jerk. Donc, construire une mini-offre, une mini-offre de produits. Et Lise Darma aussi, pour tout ce qui est TikTok et les Reels Instagram. Donc, ces deux formations-là m'ont coûté une cinquantaine d'euros. Ce sont des mini-formations. Et j'ai aussi investi dans les sites membres de John Lee, tout ce qui est marketing sur les réseaux sociaux. Et Rob Moore, tout ce qui est argent, investissement, etc. Ces formations m'ont permis de gagner des abonnés et d'augmenter mes revenus. Ce n'est même pas augmenter, c'est vraiment gagner, commencer à gagner de l'argent. Parce que, clairement, je pense que j'ai été peut-être à 1 euro par mois sur le programme partenaire YouTube. Et je ne gagnais vraiment rien sur YouTube. Pendant 6-7 ans, je me suis renseignée et je prenais des informations sur Internet. Donc, des informations gratuites. Mais dès que j'ai commencé à payer des formations, j'ai vraiment commencé à gagner de l'argent en ligne en tant que créateur de contenu. Donc, quand j'investis dans une formation, je n'achète pas la formation. J'investis en moi. Je ne donne pas de l'argent à Tony Robbins. J'investis en moi. Tony Robbins ainsi que les autres proposent des stratégies, des façons de faire. Et je prends des raccourcis en investissant dans leur formation et en investissant en moi, finalement. Est-ce que vous croyez que Tony Robbins en a quelque chose à faire que j'achète ou pas sa formation ? Il est milliardaire. Il est milliardaire. Donc, pour lui, je ne sais pas, 1 000 euros, c'est peut-être 1 euro ou 1 centime ou 10 euros. Je n'en sais rien du tout. Convertissez ça en dollars. Mais du coup, j'ai pris la décision d'investir en moi et pas d'acheter son produit. J'investis en moi et en mes connaissances. Donc, pourquoi j'insiste comme ça ? Je fais cette mise au point pour répondre à tous ceux qui me disent que mes formations sont trop chères. Non, elles ne sont pas trop chères. Elles sont abordables. Et quand je ferai une formation aussi fournie que celle que j'ai achetée, je la mettrai au même prix, aux environs de 1 000 euros. C'est normal, en fait. Ce sont des connaissances. Alors, encore une fois, mais je ne parle pas pour tout le monde. Mais ne prenez pas l'excuse. C'est trop cher pour ne pas passer à l'action. Vous n'êtes peut-être pas prêts. Tout simplement, peut-être que vous n'êtes pas prêts, vous n'avez pas envie, ce n'est pas le moment. Peut-être que vous avez d'autres projets actuellement. Ça peut se concevoir, mais ne trouvez pas d'excuses à propos du prix. Pour moi, je me dis que c'est dommage, mais beaucoup rêvent d'une vie où ils travailleraient en ligne. Mais malheureusement, beaucoup veulent juste rêver cette vie et ne pas passer à l'action. Et par conséquent, il se trouve des excuses. Donc, j'aimerais que vous réfléchissiez à ça. Ce sera mon dernier mot par rapport à ça. Quand on paye une formation, on prend des raccourcis. On a des stratégies pour aller plus vite. Et surtout, pour que ce soit rentable. Pour que notre business soit rentable plus vite. Donc, je passe maintenant à la présentation du pack Maîtriser l'influence sur YouTube. Alors, je ne suis pas influenceuse. On va dire peut-être nano-influenceuse. Et encore, je ne sais même pas si je suis nano. Mais bon, il faut bien donner un autre chose. Donc, bon, je l'accepte. Donc, youtubeurs et influenceurs sur YouTube, pour moi, c'est la même chose. Il y en a qui vont faire la différence. Mais pour moi, c'est la même chose. On peut avoir 1000 abonnés, être influenceurs et gagner de l'argent avec sa chaîne. Sans être partenaire du programme YouTube. C'est-à-dire sans être rémunéré par YouTube. Je vous explique les étapes à suivre dans tous les documents que je vais vous présenter. Alors, on commence par les e-books et les documents de travail. L'e-book, Maîtriser l'influence sur YouTube. Donc, ce guide spécial fournit les conseils et les indications dont vous aurez besoin pour commencer votre voyage en tant qu'influenceur sur YouTube. En suivant les étapes de ce guide, vous vous donnerez toutes les chances de réussir et de savoir comment démarrer votre parcours d'influenceur. Comment utiliser des stratégies promotionnelles et comment vous pouvez utiliser votre influence sur YouTube pour gagner de l'argent. Donc, la feuille de travail, Maîtriser l'influence sur YouTube, cette feuille de travail vous aidera à réfléchir au but de votre chaîne et au contenu que vous allez proposer à votre public. Il est fortement recommandé de choisir dès le début de votre projet à qui vous voulez parler. En déterminant vous-même les critères ou bien en faisant des recherches. Tout simplement sur les forums ou les groupes, sur les réseaux sociaux pour savoir quelles questions se posent votre audience, votre future audience. Comment est-ce que vous allez pouvoir les aider ? L'algorithme YouTube et les Shorts en 2023. Cet e-book explique ce qu'est l'algorithme de YouTube. Comment les professionnels travaillent avec des systèmes de recherche et de découverte pour obtenir plus de vues. Il décrit aussi le fonctionnement des YouTube Shorts et leur explosion prévue en 2023. Les bonnes pratiques à appliquer pour les YouTube Shorts et comment les monétiser. Parce que tout le monde aura le droit d'être monétisé sur YouTube. Bien sûr, il y a des critères, il y a toujours des critères. Même si vous ne faites pas partie du programme partenaire YouTube, vous pouvez quand même être monétisé avec vos Shorts. L'e-book, 10 conseils de vidéo marketing à connaître. Dans cet e-book, vous découvrirez des conseils de marketing vidéo simples et faciles à suivre. L'objectif est de rendre le marketing vidéo relativement simple pour vous. Donc le résumé de cet e-book, c'est une synthèse des principaux points de l'e-book. Développer sa confiance pour aller au bout de ses rêves. Cet e-book va vous aider à développer une image claire de ce à quoi ressemble votre vie de rêve. Ensuite, vous allez apprendre à définir la confiance et ce que ça représente pour vous. Puis vous découvrirez comment rester motivé et comment mener des actions vous obligeant à vous rapprocher de plus en plus de la vie dont vous rêvez. Donc le résumé, développer sa confiance pour aller au bout de ses rêves. Donc c'est une synthèse des principaux points de l'e-book. La checklist. Donc c'est une liste de vérification à consulter tous les jours pour contrôler vos actions vers vos rêves au quotidien. Les exercices, alors les exercices super importants, ça va vraiment vous aider à définir vraiment votre projet, ce dont vous rêvez, ce que vous voulez faire dans votre futur ou même dans un avenir très proche. Ce guide d'exercice vous aidera à travailler sur vos projets ainsi qu'à développer la confiance nécessaire pour réaliser vos rêves. Donc l'e-book, construire sa marque personnelle et devenir influenceur, cet e-book vous donnera une feuille de route qui vous guidera à travers différentes étapes, à savoir qu'est-ce qu'une marque personnelle, pourquoi avez-vous besoin d'une marque personnelle. Donc il y a des conseils étape par étape pour créer votre propre personal branding. Un résumé comme toujours, un des principaux points de l'e-book. Une checklist réseaux sociaux, donc ce sont des étapes à suivre pour configurer vos réseaux sociaux de manière professionnelle. La checklist site web, ce sont des étapes à suivre pour vous assurer que votre site web présente votre marque personnelle sous son meilleur jour. Donc on passe au bonus. Un modèle qui fait aussi office de structure, de vidéo et de script vidéo. Ce modèle de vidéo et de script vous fera gagner du temps dans la création et le tournage de votre vidéo. Vous pouvez adapter les parties, les réorganiser comme vous le souhaitez, mais je vous conseille quand même de garder cet ordre-là. Une checklist de vidéos qui concerne la préparation, le tournage, le montage et la publication et l'analyse également de votre vidéo. C'est une liste de contrôle qui vous guidera dès la rédaction de la vidéo jusqu'à l'analyse statistique des jours après avoir publié la vidéo. Parce que c'est très important que vous puissiez suivre les données statistiques. Tout simplement pour vous améliorer et savoir ce que votre public veut voir. Tout ça en fait se reflète dans les statistiques et les données que vous donne YouTube. Une checklist crée son contenu par lot. Vous pouvez utiliser cette checklist pour créer plusieurs vidéos en même temps et pour réutiliser ce contenu sur vos différents réseaux sociaux. Un guide ressources pratiques. Je vous propose ici de découvrir une sélection de matériel, de logiciels et d'outils pour créer tous vos contenus, publier vos créations, automatiser vos tâches et effectuer des travaux administratifs. Il y a aussi des noms de sites d'agence, d'influenceurs ou des sites d'avitières. Alors vous pouvez vous inscrire sur les sites d'avitières pour recevoir des produits en promotion ou gratuit. Et ça peut être utile si vous créez une chaîne en fait de revues de produits. Un journal d'objectifs. C'est un PDF éditable à remplir directement. Ce journal d'objectifs et de planification de 75 pages contient des questions pour vous aider à creuser plus profondément les objectifs de votre vie. Vous découvrirez également des informations précieuses sur vos habitudes et votre productivité. Un journal de l'estime de soi. Pareil, un PDF modifiable à remplir directement. Donc ce journal ayant pour thème l'estime de soi et la confiance en soi de 45 pages contient des invites stimulantes, des citations inspirantes et des questions profondes. Il vous aidera à réfléchir sur votre vie, à identifier les moyens de développer votre confiance en vous, l'amour et l'estime de vous. C'est très important et surtout vous allez beaucoup travailler avec votre image sur YouTube. Moi je vous conseille de vous aimer, même avec vos défauts. Mais je pense que tout le monde ne passe pas là. Quand on se lance sur YouTube, il y a un moment où on se déteste, on ne peut plus se voir tout simplement. Et surtout quand vous montez vos vidéos vous-même. Et vraiment vous en avez marre de vous voir. Quand je m'auto-sature, je fais des pauses. Tant pis pour l'algorithme, tant pis pour... Mais j'ai besoin de faire des pauses régulières comme ça sur YouTube parce que je me vois trop parfois et c'est fatigant. Parce que du coup on est là à scruter, mais même inconsciemment on scrute nos moindres défauts. Ce qu'on a fait de bien, ce qu'on n'a pas fait de bien. On poursuit avec le planificateur de productivité. Le planificateur à imprimer augmentera considérablement votre productivité. En planifiant toutes les tâches importantes de la journée, vous resterez constant dans vos actions. Il est efficace pour organiser vos journées et vos tâches importantes. Le cahier stratégie planification sur les réseaux sociaux, c'est un cahier de travail à imprimer et qui vous guidera à travers une série de questions sur votre marché cible qui vous aideront à identifier à qui vous vous adressez et à comprendre vos intérêts afin de créer une stratégie d'engagement pertinente pour vos réseaux sociaux. Un modèle de to-do list, c'est un modèle à imprimer, poursuivre et organiser vos tâches à effectuer. Et vous allez voir le travail sur YouTube, c'est très chronophage. Il y a plein de petits détails, il faut penser à plein de choses. Après, quand on est habitué, ça va mieux. Un modèle de revue de produit. Une revue de produit ou d'un service consiste à évaluer un produit-service selon certains critères en décrivant ses caractéristiques, comment vous l'utilisez. Les points négatifs et positifs. Puis, mettre, en fait, donner votre avis final. Avec ce document, vous aurez une vraie structure qui facilitera. Donc là, je vous l'ai donné sous forme écrite. Vous pouvez l'utiliser aussi si vous avez un blog, un guide, comment obtenir des collaborations rémunérées. Ce guide vous aidera à rédiger des courriels, à envoyer aux marques de vos rêves et peut-être obtenir un contrat rémunéré. Vous ne pouvez pas attendre que les marques fassent appel à vous et vous démarchent. Parce que vous allez attendre longtemps, parce que c'est quand même un marché assez saturé maintenant. Il faut juste saisir l'occasion et faire les choses bien. Apporter de la valeur à votre public. Ayez un message à transmettre. Ne transmettez pas du vent. Pour finir, un modèle de kit média. C'est un lien Canva. Donc, un kit média d'influenceurs. Et comme votre CV, il donne aux marques des informations supplémentaires sur qui vous êtes, vos statistiques et les données démographiques de votre audience. C'est un lien où vous pourrez modifier le modèle. Vous pouvez créer un compte gratuitement sur Canva. Et finalement, vraiment le dernier document, c'est une fiche récapitulative des e-books et des bonus. C'est une liste de tous les documents et un court mode d'emploi. Donc voilà, vous avez tout pour passer à l'action et commencer à construire votre projet sur l'influence, dans l'univers de l'influence sur YouTube. Je reste à votre disposition. Si vous avez des questions sur ce pack, sur les e-books, les documents ou les modèles, vous pouvez me contacter bien sûr. Si vous l'avez acheté, même si vous ne l'avez pas acheté, à l'adresse mail.gail.gailgrid.com Si vous êtes intéressé par ce pack, vous trouverez le lien en description sous la vidéo. J'ai hâte d'avoir vos avis, vos commentaires et vos témoignages. Je serai ravie d'avoir vos retours. Donc, j'ai voulu créer le produit que j'aurais voulu avoir à mes débuts quand j'ai débuté sur YouTube. Donc, dites-moi en commentaire quelles sont vos difficultés dans votre projet pour devenir influenceur. Quels obstacles vous rencontrez ? Quelles sont vos questions ? Donc, je reviens bientôt sur cette chaîne avec des vidéos sur la crypto et le business en ligne. Merci de votre soutien et de votre fidélité. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et en attendant, passez à l'action ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !